Alors moi je vais me présenter un tout petit peu, donc moi je m'appelle Véronique Bourque-Rivières, ça fait un peu plus de 15 ans que je fais des ateliers de cuisine, en fait moi je suis journaliste spécialisée dans l'alimentation écologique et j'ai toujours cuisiné, je pense que depuis que je suis petite j'ai toujours cuisiné, déjà quand j'avais l'âge de beaux enfants, je cuisinais, moi cuisiner ça me détend et ma particularité c'est que moi je ne fais pas des recettes, je ne suis pas des recettes, je me dis pas tiens je vais faire ça comme ci comme ça, je fais ce que j'appelle de la cuisine spontanée et c'est ce que j'essaye d'apprendre aux gens à faire, c'est ce qui permet de cuisiner le plus possible soi-même sans prendre trop de temps, en règle générale moi ça me prend un quart d'heure parce que je pars, je regarde ce que j'ai dans mon frigo, je fais avec ce que j'ai et quand c'est bon c'est bon, quand on se dit alors qu'est-ce que je pourrais bien faire, je vais faire une star, qu'est-ce qu'il faut que je mette dedans, ça prend déjà du temps, après on cherche les ingrédients, on est obligé de suivre la recette, tout ça c'est très chronophage, si on n'est plus à connaître quelques petites techniques comme ça de cuisine puis qu'après on les met en pratique, on peut aller beaucoup plus vite et donc voilà vraiment on peut cuisiner en un quart d'heure. Je travaille pour WeChange depuis un an maintenant et moi vraiment pour WeChange je fais surtout les ateliers de cuisine et donc toute l'année j'ai animé les ateliers de cuisine comme celui qu'on est en train de faire ensemble pour la ville de Bondu et on cuisine plein de choses ensemble etc voilà sur des thématiques divers et large. Alors moi on m'a demandé de cette thématique des restes alimentaires, ce qui est important pour moi de vous dire déjà c'est que quand on cuisine des produits qui n'ont pas été on va dire traités avec des produits chimiques, on n'a pas besoin d'éplucher. Les épluchures ça ne devrait pas exister, moi je n'ai jamais d'épluchures puisque j'utilise des produits bio parce que l'essentiel des vitamines et des minéraux se trouve dans la peau des végétaux. Par conséquent si vous perdez du temps à les éplucher, vous virez toutes les vitamines et les minéraux, vous perdez de la matière, vous perdez du temps, ça n'a pas d'intérêt. Alors qu'au contraire si vous avez votre carotte ou votre courgette, vous la lavez simplement, vous la préparez, vous gagnez du temps, vous gagnez du goût, vous gagnez des vitamines et des minéraux, c'est tout bénef. Donc en ce qui me concerne quand on me dit est-ce que tu cuisines des épluchures, non parce que je n'ai pas des épluchures. En revanche, on va cuisiner les fânes, les fânes étant les feuilles. Alors il y a beaucoup de fânes qui se mangent. Est-ce que vous en avez déjà mangé les uns les autres ? Jamais ? Romain, vous, vous avez déjà mangé des fânes ? Non, jamais non. Non plus. Bon, moi j'ai été élevé à la soupe de fânes de l'oradine. C'était vraiment la recette basique de mes grands-parents et vraiment je vous le recommande. Là, on va faire le pesto, c'est plutôt d'été, mais vous allez voir, ça rend un petit coup de cresson. Et donc le gros de l'intérêt, c'est que l'oradine, en fait, sa feuille est pleine de calcium et de vitamine C. Alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'il faut bien les laver. Donc ça, ça va nous prendre du temps. Voilà, parce qu'on va enlever toutes les petites feuilles jaunâtres. Vous voyez, il y a toujours sur le radis, il y a toujours une petite feuille avec une forme un peu bizarre, en forme de cœur que je vois. Celles-là, elles sont tout le temps abîmées. Alors, il faut que je trouve la caméra, elle est là, il faut que je m'approche. Voilà. Donc tout ce qui est abîmé, pas de quartier, on le met dans le conflit. Voilà, on ne va pas le manger. même si on a envie d'être éconnois, je pense qu'il faut absolument respecter son corps. On n'est pas les poubelles. Moi, je ne sais pas, il y a des gens qui disent, non, moi, je mange tout, etc. Parce que quand même, je ne veux pas jeter. Donc, tu préfères manger plutôt que de le mettre à la poubelle. Donc, tu trouves que la poubelle doit être plus respectée que ton corps. Donc, quand on pose la question dans ce sens-là, déjà, voilà. Donc, si vous avez la chance, soit d'avoir un compost de votre jardin, soit d'avoir la possibilité de le donner à quelqu'un qui composte, soit d'avoir peut-être, je ne sais pas comment faire, Dunkerque, est-ce que les déchets organiques sont ramassés ? On a des composts qui sont, des composteurs qui ont été distribués. Donc, ça, c'est facile d'en avoir. D'accord. Après, il y a des composteurs dans les parcs. On peut aussi amener ces déchets dans certains parcs. Donc, ça, c'est important, en fait. Voilà. Moi, je suis à Villeneuve d'Asque, moi, et carrément, à Villeneuve, on a tous une poubelle compost. Donc, nous, on a un jardin et mon mari a commencé à faire un compost, ça a fait venir des rats, etc. Voilà, il faut quand même un certain savoir faire. Enfin, voilà. Bref, en tout cas, nous, l'important, c'est que ce que vous jetez, soit valorisé correctement. Voilà. Et que ça ne soit pas brûlé. C'est ça qui est important. Après, l'idée en soi de ne pas jeter, moi, elle me semble problématique. Ce qui me semble problématique, c'est surtout de jeter des choses que vous pourriez consommer qui seraient bonnes pour vous. Voilà. Une question, Véronique. Les petites tiges, tu mets tout avec ? Oui, les tiges, tu les mets avec. Donc, voilà. Je vais vous montrer ce que je vais garder. Le problème, c'est qu'il faut que je le fasse devant la caméra. Allez. Donc, voilà. Donc, moi, une fois que j'ai enlevé l'espèce de petite feuille jaune, là, je vais enlever. Voilà. Je décapite. Donc, il reste juste un petit peu truc vert. La radicelle qui est là, soit vous la mangez. Sinon, on peut la mettre aussi dans le compost, dans le pesto. Voilà. Donc, pour la quantité, ma foi, on va remplir notre bol parce que ça va, ça prend beaucoup de volume forcément au début parce qu'il y a beaucoup d'espace entre les deux. Mais ensuite, une fois qu'on aura commencé à donner un petit tour de moulin, ça va s'écraver pas mal. Et donc, ce que je vous montre, là, ça peut se faire avec plein d'autres choses. Par exemple, on peut faire des pestos de roquettes. On peut faire des pestos de feuilles d'ortie. On peut faire des pestos avec des épinards. Voilà. Ça marche avec des feuilles de navets. C'est toi, Sylvie, qui me disait que tu avais mis des navets dans ta… Voilà. Alors, le souci avec le navet, peut-être, ça peut être qu'il y a beaucoup de fils. Donc, il faut avoir quand même un mixeur qui broie bien. Mais cela, mis à part. Sinon, voilà, on peut vraiment… Toutes les feuilles vertes qui sont en général comestibles, je ne vous en vois pas, qu'il faille jeter. Alors, moi, par exemple, personnellement, je n'aime pas trop la fan de carottes. Mais il y a des gens qui les consomment et qui disent que c'est très bon. Je ne pense pas non plus qu'on puisse faire un pesto de poireaux parce que le poireau ne peut pas être consommé cru. C'est très indigeste. En revanche, on pourrait peut-être le passer un peu à la vapeur avant, histoire de le décrudir, puisque la vapeur, en fait, la cuisson, c'est une prédigestion. Donc, tout manger cru, ce n'est pas forcément une bonne idée, surtout si vous avez les intestins un peu fragiles et donc ne vous obligez pas à manger des crudités dans ces cas-là en pensant que c'est mieux. En revanche, vous passez un tout petit coup à la vapeur et puis après, vous pouvez mixer vos feuilles. Qu'est-ce que vous avez dans vos jardins comme petites feuilles vertes auxquelles vous pensez ? Moi, j'ai fait des pestos d'ail des ours aussi parce que j'avais de l'ail des ours dans mon jardin. On a du mouron, nous. Du mouron. Le mouron des oiseaux, ça se mange, mais je pense qu'il ne faut pas trop en manger, ça peut devenir toxique. Il y a d'autres plantes sauvages qu'on peut manger, le galier de matron, tout ça, mais il faut bien les connaître, il faut faire vachement attention sur les plantes sauvages. Il ne faut pas du tout se tromper. Il faut vraiment y aller que sur des plantes dont on est absolument sûr et certain de ce dont il s'agit. Voilà. Donc, vous voyez, moi, j'ai pris mon petit mixeur, je n'ai pas pris le très grand et donc je vais commencer à donner un petit coup de moulin juste comme ça à vide histoire de perdre un petit peu de volume. Voilà. Donc, moi, je vais juste mettre un petit peu d'eau. C'est l'équivalent d'une petite cuillère à soupe et puis je vais commencer à mixer histoire de faire un petit peu de place pour remettre des feuilles. Alors, j'attire votre attention sur le fait que d'une fois à l'autre, ça n'aura jamais le même goût. D'abord parce qu'on le fait un peu aveniné, on ne pèse pas exactement les ingrédients et aussi parce que dès qu'on est sur des ingrédients, on va dire vivants, naturels, qui viennent de votre jardin ou qui sont bio, etc. Voilà. Vraiment, on n'a pas du tout des goûts standards. Moi, à l'époque, je faisais mes jus de légumes et donc j'achetais toujours mes carottes au même endroit chez le même producteur. Et d'une semaine à l'autre, je n'avais pas la même quantité de jus issus des carottes et elles n'avaient pas non plus le même goût. Des fois, elles sont sucrées, des fois, elles sont fortes. Voilà. Donc, c'est vraiment important que vous soyez en capacité de goûter pour voir le goût que ça va avoir cette fois-là. Peut-être que vos fêtes de radis à vous, elles seront douces et que celles d'une autre personne qui participe à l'atelier, elles auront un goût fort, un peu piquant, etc. Et ça, on ne peut pas le savoir sans avoir cuisiné et goûté. Le seul truc, c'est qu'on va ensemble goûter. Enfin, vous allez goûter et décrire ce qui se passe pour vous. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que ça ne l'est pas ? Et on verra ensemble ce qu'on peut lui faire pour adoutir ou goûter un petit peu le plat. Voilà. Alors, moi, je ne vais pas en faire beaucoup parce qu'en fait, on n'est que deux à la maison. Donc, je vous propose de couper une gousse d'ail. Alors, selon que vous aimez beaucoup ou pas, vous pouvez en mettre une deuxième. À la question, est-ce qu'il faut enlever les germes ? La réponse, c'est pas forcément. Ça dépend si vous digérez ou pas l'ail. Sachez qu'en fait, l'ail, c'est vraiment une panacée. Et notamment, ça donne de l'alucine qui est vraiment un principe actif excellent pour la santé. Et l'alucine, il est beaucoup plus présent dans le germe. Donc, si ça ne vous pose pas de souci de digestion et que quand vous avez mangé du germe d'ail, tout va bien, je vous recommande de garder le germe. Si, à l'inverse, à chaque fois que vous en mettez, vous êtes malade pendant toute la soirée, voire la nuit et voire le lendemain, vous le retirez. Je ne peux pas vous dire mieux. Voilà. C'est vraiment une question personnelle. Donc, on va mettre l'ail. On va mettre… Alors, vous avez de la purée d'amandes ou vous avez de la poudre d'amandes les uns les autres, voire des amandes entières. Moi, j'ai de la poudre. Ça, t'es de la poudre ? Oui, pareil, de la poudre. La poudre. J'ai du tahine. Est-ce que ça peut le faire ? Ça peut le faire avec du tahine. Simplement, le tahine, il va donner une petite amertume. Donc, je dirais, vous en mettez un tout petit peu moins et puis après, vous rectifierez. Quand on a de la poudre, le problème, c'est que ça va assécher. En fait, vous voyez, c'est vraiment que du bon sens. Donc, du coup, je vous recommande d'ajouter un petit peu d'eau déjà dans votre poudre d'amandes pour lui donner un côté un peu pâteux et après, vous allez le mettre avec vos feuilles. Vous voyez, moi, ma purée d'amandes, ça se présente… Alors, elle va m'approcher de la caméra. Ça se présente comme ça. Ça fait un peu comme une grosse compote, une grosse purée de marins, on pourrait dire. Et donc, c'est assez gras. L'intérêt, c'est que ça va donner de la texture, du goût, du gras, voilà. Alors, ce qu'on est en train de préparer, mine de rien, c'est très protéiné. C'est-à-dire, dans tous les légumes verts, on a beaucoup de protéines. Donc, dans les feuilles de radis, on a des protéines. Dans les amandes, comme dans tous les fruits séchés, on a des protéines. Globalement, on a autant de protéines que de glucides et de graisse. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de manger des fruits secs. Et donc, du coup, moi, là, on va se retrouver à avoir quelque chose. Vous le tartinez sur votre pain et vous allez vous retrouver à avoir quelque chose qui convient très bien dans un menu végétarien. Donc, on a mis nos feuilles, on a mis nos ailes. Ça va, Romain ? Oui, je demandais si vous avez mis votre aile parce que je... Oui, moi, je l'ai mis l'aile. Vous êtes en train de le broyer derrière, je ne voyais plus en fait. Donc, vous avez mis une gousse d'aile. Oui. D'accord. Donc, moi, je mets du sel. C'est vraiment important. Après, on refalera quand on va goûter. On met du sel. Et surtout, c'est important de mettre du citron. Parce que le citron, il va apporter de l'acidité en règle générale. Il ne faut pas oublier en cuisine, donc ceux qui et celles qui cuisinent régulièrement, vous en avez déjà rendu compte. L'acidité, c'est hyper important. C'est ce qui va équilibrer les plats, etc. Voilà. Donc, n'oubliez pas de mettre du citron. C'est ce qui va relever. Pour l'instant, je n'en mets qu'un demi. Et puis, en fonction de ce que ça donnera au goût, je verrai. Vous voyez, moi, je procède toujours à ta peau. Voilà. Donc, l'huile de lille, je la mettrai plus tard. Là, je vais regarder ce que ça donne au niveau de la texture. Tu as déjà mis l'amande ? Oui. OK. On va rajouter de l'huile. Voilà. Donc, en fait, la matière grasse, elle permet toujours de faire une émulsion. Quand on fait de la mayo, en fait, systématiquement, le fait qu'il y ait du gras, ça permet de faire une soupe, vous mettez un petit peu d'huile ou de crème fraîche ou de beurre au moment de vous mixer. Ça va donner de l'anctuosité. C'est ce qui va donner une certaine douceur au moment où vous allez la manger. Donc, voilà. Moi, j'ai rajouté mon huile d'olive. En ce qui me concerne, je pense que ça va aller. Je pense que je vais le faire un certain temps. Voilà. Le mien, il est un peu liquide, en fait. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait si, comme moi, vous aviez un pesto un peu liquide pour le rendre un peu plus épais ? Moi, j'ai ma technique, mais je vais voir si c'est quelque chose que vous réussiriez à résoudre de vous-même. Qu'est-ce qu'on peut faire quand c'est un peu trop liquide ? Moi, je remettrais des feuilles. Ouais, on peut faire ça. En fait, on peut toujours aller rajouter un petit peu de pain, un petit peu de biscotte ou un petit peu de cracotte, parce que tout de suite, ça va absorber l'humidité et ça va donner de la texture. Donc, je vous fais voir. Vous voyez, il est quand même un peu liquide, le mien, parce que les feuilles étaient très mouillées. Puis, j'ai rajouté ma cuillère à la soupe d'eau. Et donc, du coup, comme je n'ai pas mis beaucoup de feuilles, ça fait trop. Donc, je vais chercher une cracotte. Ça pourrait être une petite tranche de pain dure, ça dépend de ce que vous avez chez vous. Le tout, c'est de bien l'écraser. Ça, c'est le truc qui marche aussi quand vous faites de la soupe. Par exemple, si vous n'avez pas de pommes de terre, vous pouvez très bien mettre un petit peu de pain dedans. D'ailleurs, au départ, la soupe, c'était fait avec du pain. Ce n'était pas avec des pommes de terre. Pommes de terre, ça a été rapporté, je vous le rappelle, de l'Amérique par Christophe Colomb, un petit peu après. Mais avant, au Moyen Âge, on mangeait beaucoup de soupe et donc il n'y avait pas de pommes de terre dedans. Ici, dans le Nord, on a toujours tendance à penser qu'une soupe sans patate, ce n'est pas une soupe, mais si. Voilà, donc moi, j'ai mis une demi-cracotte. Je remix. Ils sont comme membres au presto, à bout. On a dû remettre du pain aussi parce que c'était trop liquide. C'était trop liquide aussi, d'accord. Et vous, Emmanuel, comment ça va ? Je ne vous entends pas. Pareil, un peu liquide. Oui, ok. Voyez-moi, le mien, avec la demi-cracotte, il a trouvé de la texture. Maintenant, il fait vraiment quelque chose qu'on va pouvoir étaler sur une cracotte. Est-ce que vous l'avez goûté en termes de goût, savoir si ça convient ou pas ? Vas-y, Sylvie, je t'entends. Je te vois, les loupes qui bougent, mais je ne t'entends pas. Non, je n'ai pas encore goûté. Je vais les liquides aussi. Donc là, je suis en train de rajouter de la biscotte. Très bien. Et vous, madame en bleu, dont je ne connais pas le prénom ? Claire. Oui, ça va, c'est bon. Ça va pour vous ? Vous avez goûté, ça vous plaît ? Ça va, ça me plaît. Voilà, donc c'est intéressant de se dire que c'est très bon pour la santé, déjà. Ensuite, sur un bon pain grisier, etc., ça peut être vraiment intéressant. Il ne faut pas le faire trop longtemps à l'avance parce que ça peut s'oxyder. Et donc, du coup, vous allez perdre les intérêts nutritionnels. Si vous voulez en faire une soupe, c'est extrêmement simple. C'est comme une soupe au cresson. Ça veut dire, vous faites revenir tout doucement vos feuilles, donc les jolies feuilles, pas les jaunes. On fait le même principe de tri dans une cocotte avec un petit peu d'huile ou un petit peu de beurre. Et puis, dès que les feuilles sont tombées, vous rajoutez des petites tranches de pommes de terre. Vous mouillez à hauteur avec du bouillon ou de l'eau et vous faites cuire tout doucement. Et puis, quand les pommes de terre sont cuites, vous pouvez mixer avec un petit peu de crème fraîche. Vous rajoutez du sel, voilà, c'est tout. C'est comme ça que tu fais toi, Sylvie, aussi ? Excuse-moi, j'ai loupé le début, j'étais en train de mouliner. Moi, la soupe au cresson, on fait juste tomber les feuilles. Après, on rajoute des pommes de terre en tranches fines. On mouille à hauteur avec du bouillon ou de l'eau. Et ensuite, quand on mixe, on a un peu de crème fraîche et voilà. Ouais. Bon, on a un peu de crème fraîche. Ça doit avoir quelque texture ou juste ? Plus ou moins comme un pesto. Ça, c'est bon ou c'est trop liquide encore ? Un peu liquide. Ouais. Ok. Je vais rajouter un peu de crème. Ouais. L'idéal, c'est de mettre de la mie et vous la laissez dedans le temps qu'elle absorbe et on y reviendra à la fin. D'accord ? Alors, on va mettre l'eau des pâtes à chauffer. On aurait même peut-être pour aller vite, mais bon, comme on avait du temps devant nous, on aurait presque pu la mettre avant à chauffer. Donc, alors, il y a quelqu'un. C'est vous, Romain, qui avez des haricots verts pour vos pâtes ? Romain, vous m'entendez ? Oui, pardon, j'étais en train de… Je vous en prie, je vous en prie, il n'y a pas de souci. Comment vous avez envie de faire avec… Moi, j'ai mon idée de comment on pourrait faire, mais vous, comment vous avez envie de faire avec vos haricots verts et vos pâtes ? Vous préférez couper en petits morceaux, garder la texture ? Vous avez envie d'écraser pour faire en purée ? Qu'est-ce qui vous semblerait sympa ? On met comme ça les haricots, mais on les découpe encore et on les brouille. On les découpe… Vous pourriez faire… Soit vous les coupez dans la longueur, pour avoir des choses fines et longues. Vous les coupez. Donc, soit vous pouvez les couper en tout petits morceaux, gros, comme des petits pois, soit vous les coupez dans la longueur pour avoir des choses longues et fines. Voilà, il faut toujours penser… On va les découper en petits morceaux, comme des petits pois. Oui, moi, je vais se poinguer. En plus, c'est rigolo à faire, les enfants. Il ne faut juste pas couper ses doigts. Mais sinon, vous pouvez mettre les haricots verts les uns parallèles aux autres. En fait, vous allez en couper plusieurs en même temps. Donc, vous faites ce qu'on fait en cours de géométrie. Peut-être pas celui qui a 5 ans, mais celui qui a 9 ans, peut-être, qui fait de la géométrie à l'école. On les met parallèles et puis après, on prend son couteau. Donc, regarde bien. Alors, attends, je vais vous montrer. En étant près de la caméra, comment je fais. Alors, comment on fait pour couper un aliment sans se couper ? En fait, on met la pointe de son couteau sur la planche et on fait ça. Et on n'enlève jamais la pointe. Elle reste toujours. On ne fait pas. Tu vois ? On laisse comme ça. Et donc, tu mets tes haricots verts à cet endroit-là. Et puis, en fait, tu vas faire ça, 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 ça. Et petit à petit, tu vas pouvoir couper tes haricots verts. Ça va ? Il ne faut surtout pas mettre ses doigts dessous. Très bien, ils le font. Donc, la technique, c'est… Est-ce que votre papa vous a montré comment on fait pour ne pas se couper les doigts ? Ça y est, on a regardé ce que vous avez fait. Alors, pour ne pas se couper les doigts, on met ses doigts bien à la verticale comme je fais. Si on met ses doigts comme ça, on risque de les couper avec le couteau. Si on les met bien comme ça, le couteau, il va se mettre le long des doigts, mais pas sur les doigts. Et donc, on ne coupera jamais les doigts. Donc, au début, c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut y penser tout le temps. Mais dans quelques années, quand tu continueras à cuisiner comme ça, tu penseras à moi parce que tu iras super vite et tu ne te couperas jamais. Donc, c'est vraiment la technique des chefs qu'on voit à la télé, ils cuisinent, ils tiennent les légumes tous comme ça. Donc, on met vraiment sa main à la verticale et puis le couteau, il vient se mettre devant. Ça va ? Et on appelle ça la technique capitaine crochet pour les enfants. Vous avez bien capitaine crochet ? Les enfants, vous connaissez le capitaine crochet ou pas ? Oui, oui. Voilà, quand vous cuisinez, vous serez capitaine crochet. Voilà, comme dans Peter Pan. Donc, alors, chez Romain, vous allez pouvoir couper vos légumes en petits morceaux. Chez les autres, est-ce que vos légumes sont déjà coupés ? Claire, elles sont déjà coupées, vos carottes ? Donc, ça va aller très, très vite. Oui. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose dans vos carottes ? Elles sont cuisinées comment ? Vous avez des épices avec ? Qu'est-ce que vous avez aimé ? Bah, curie, moi en général, j'aime bien. Vous avez du curie ? Ok, d'accord. Ça va, Emmanuel ? Vous, vous avez quoi ? Moi, rien. Enfin, c'est juste, elles sont juste cuites. Elles sont juste cuites comme ça. Donc, c'est un petit peu dommage de les mettre juste comme ça. On va leur rajouter un truc pour les fermets, là. Qu'ententez-vous ? Vous avez quoi de votre frigo ? Bah, là, j'avais un peu de courgettes avec. Dans le frigo, il me reste un peu de brocoli aussi, je crois. Mais au niveau des sauces, des épices, des petites choses, vous avez des petits pesto, par exemple, et une patenade, un truc comme ça. Je vais regarder ça. On ne peut pas mettre le pesto des radis ? Hein ? On ne peut pas mettre le pesto des radis. Oui, on pourrait, mais après, c'est dommage qu'on n'aura plus d'entrée. Alors, sinon, on peut toujours mettre un petit peu de crème fraîche. Ça, ça arrange bien. Ou du fromage blanc, si vous préférez. Si vous avez du tahini, c'est aussi une bonne idée. Le tahini étant la purée de sésame. Vous avez quoi ? Vous avez regardé ? Vous avez quoi ? Oui, alors, j'ai des câpres. Après, j'ai du fromage blanc, du coup. Mais qu'est-ce que j'ai vu là-bas ? Je ne sais plus. Après, j'ai... Je vous dirais de faire chauffer du fromage blanc tout doucement et puis on y fait impuser une épice. Alors, je ne sais pas ce que vous avez dans votre placard, mais en fait, les épices, pour qu'elles donnent leur goût, pour qu'elles infusent dans quelque chose de chaud. Donc, en Inde, on fait ce qu'on appelle le vagard. On fait chauffer la matière grasse, on jette les graines dedans. Ou vous faites chauffer votre fromage blanc, pas fort, parce que sinon, ça va devenir un truc un peu moche. Et puis, vous mettez l'épice que vous voulez. Donc, avec les carottes, par exemple, le cuivre, ça va bien. Mais ça peut être de la coriandre. Ça peut être... Voilà, vous pouvez mettre un peu de concentré de tomate si vous avez... Peut-être qu'on peut rajouter aussi des petits raisins secs, si vos enfants aiment bien, pour avoir un petit peu de sucre et salé. Le miel, ça va bien aussi avec les carottes. Ça pourrait fonctionner. Voilà, je vous donne des idées. Moi, j'ai l'impression que vous pouvez regarder. Comment vous pouvez articuler ça ? Ça va ? Ok, je vais regarder. Alors... Moi, j'ai l'outil, on peut cuire les pâtes ? Ouais. Alors, la première chose qu'on fait quand on fait chauffer, quand on fait cuire ses pâtes, c'est qu'on met le sel dans l'eau quand elle boue avant de mettre les pâtes. Parce que l'eau salée, elle boue à une température supérieure. Donc, les Italiens, ils savent tout ça. Au moment de mettre les pâtes dans l'eau, on va d'abord mettre le sel. C'est pareil, mon avis. Donc, on met d'abord le sel dans l'eau. Et puis, quand ça reprend l'ébullition, vous pouvez jeter vos pâtes dedans. Alors, moi, je vous encourage à toujours utiliser du gros sel gris. Parce que, mine de rien, dans les petits sel blancs, il y a des anti-acclomérants, des anti-mottants, tout un tas de petits produits chimiques dont on se passe très bien. Et donc, on n'a absolument pas obligé d'utiliser ça. Du gros sel gris de mer, c'est bien. Du sel de guérande, de noir-moutier, de doré, je ne sais où. Mais en tout cas, allez vers des sels les plus naturels possibles. Et quand ils sont gris, ça veut dire qu'ils ont été posés sur le sol des marins salants et qu'ils se sont gorgés d'oligo-éléments. Donc, c'est plutôt bon signe. En plus, ils vous apportent plus de choses. Et donc, voilà, vous mettez vos pâtes à cuire dans votre rouge, dès qu'elles bourent. Et pendant ce temps-là, alors, moi, ce que je vais faire, donc, alors, vous faites chauffer une cattroise dans laquelle vous allez faire votre sauce aux légumes. Donc, pour la sauce aux légumes, bon, comme on est dans la mode pâte, on va mettre de l'olive pour rester un petit peu en Italie. On peut toujours rajouter un petit oignon coupé en lamelles pour le faire fondre, parce que ça, ça va toujours donner un goût sympa si jamais ce que vous avez est un peu trissonné et que vous avez un petit peu de temps. Si vous n'avez pas de temps, vous faites juste chauffer vos légumes et puis point barre. Mais si vous avez un petit peu de temps pour arranger l'ensemble, on peut juste faire chauffer l'huile d'olive, on met un petit oignon coupé en lamelles et on sale légèrement parce que l'eau qui est contenue dans l'oignon, elle va sortir et ça va empêcher de se brûler. Et donc, vous mettez votre petit oignon à fond et puis ensuite, vous rajoutez vos légumes. Alors, vous voyez, par exemple, moi, j'ai une purée. Ce qui est intéressant, c'est que la purée, en fait, elle va complètement napper les pâtes. Donc, moi, c'est une purée de carottes que j'ai faite. Elle est assez nature. Il y a juste du cumin dedans. Oui, c'est ça. J'ai mis un petit peu de lait, du cumin, du sel et rien d'autre. Du coup, je pense que je vais rajouter quand même un peu de curry parce que dans mes courgettes, j'ai déjà du curry. Donc, moi, je suis comme Claire. J'aime bien le curry, donc je vais en rajouter encore un petit coup. Mais voilà, chacun, il va avec ce qu'il a. Parfois, ça m'arrive de mélanger trois types de légumes ensemble et des fois, ça donne des trucs très, très bons où la famille dit « Ah, c'est super, t'as mis quoi ? » Et alors là, je suis un petit peu ennuyée parce que je ne sais pas trop ce que j'ai mis. Donc, moi, je mets mes épices, là, vous voyez, dans mon huile directement. Et puis maintenant… J'ai trouvé des graines de sarrasin dans mon placard. Est-ce que ça peut être bien, ça ? Alors, le sarrasin, ce n'est pas une épice. Je ne sais pas du tout quoi faire avec. Le sarrasin, ça s'utilise comme une céréale. C'est comme si c'était du riz ou de la semoule. Donc, vous ne pouvez pas l'utiliser comme ça. D'accord. J'ai fait ça une fois pour faire quelque chose avec et je crois que je ne l'ai jamais fait. Je vais vous dire après. Quand on aura fini une opa, il va nous rester un petit peu de temps. On va pouvoir en parler. Je vous dirai ce que vous pouvez faire avec. Ok, merci. Voilà. Moi, je vais voir. Donc, moi, je fais revenir à nouveau mes courgettes dans ma casserole avec mon huile et mes épices. Et puis, maintenant, je vais rajouter directement au-dessus ma purée de carottes. Ce qui est intéressant, en fait, quand on fait des pâtes, c'est d'avoir quelque chose qui soit, on va dire, ma panne, enveloppant, dans lequel les pâtes vont pouvoir baigner un peu. Donc, c'est ça qui va le rendre agréable. Donc, il ne faut pas que ce soit trop épais. C'est pour ça que moi, je vais mettre un petit peu de lait. Donc, moi, j'ai du lait d'amande. Ça pourrait être du lait de vache. Ça pourrait être de la crème fraîche. Voilà. Ah, je sais ce qu'on a oublié de mettre dans le festeau. Celui qui répond, il a toute ma considération. Qu'est-ce qu'on a oublié de mettre dans le festeau? Le fromage. Et le parmigiano-parmigiano. Et donc, ceux et celles qui ont un festeau un petit peu terne, un petit peu liquide, vous allez voir que ça va me faire du bien. Alors, moi, je n'ai pas de parmesan, mais j'ai du comté. Est-ce que ça marche ou pas? Ça peut très bien le faire. De toute façon, comme tu vas mixer, il ne faut pas en mettre beaucoup. On t'en met l'équivalent, surtout si c'est du comté, parce qu'après, ça va être grumeux. Moi, j'ai pris du parmesan en poudre. Voilà, t'en mets l'équivalent d'une cuillère à soupe, pas plus. En fait, le parmesan dans le festeau, ça donne quand même un grain intéressant. Parfois, on peut mettre aussi des graines qu'on connaîtrait, du genre graines de tournesol, des graines de sésame. Du coup, ça donne une texture sympa. Oui. Bon, chez moi, ça va. En termes de goût, c'est bien. Pensez à mettre du poivre, si vous aimez quand c'est relevé. Je ne sais pas, les enfants de Romain, vous aimez bien quand c'est poivré ou vous n'aimez pas? Non, je n'aime pas quand ça pique. C'est le cas de la plupart des enfants. Les enfants, ils n'aiment pas quand ça pique et ils n'aiment pas quand c'est amer. Mais quand vous serez plus grand, il est possible que vous aimiez. Voilà. Regardez papa, je ne sais pas s'il boit du café ou de la bière ou les deux. Le bien, évidemment. Ah ben voilà. Et bien, vous voyez, alors que quand vous étiez petit, vous n'en buviez pas. Voilà, donc c'est l'explication, c'est la démonstration que quand on est enfant, en fait, les enfants ne sont pas faits pour apprécier l'amertume. Mais après, ça vient en vieillissant. Voilà. Donc, moi, la sauce des pâtes, elle est prête. En fait, c'est les pâtes qui ne puissent pas assez fort. Alors, elles en sont où, vos sauces de pâtes ? J'ai les légumes qui sont encore en train de chauffer. Et en fait, dans le mixeur, j'ai mon pesto. OK. Donc, il faut que je mette les légumes dans le mixeur ? Non, pas forcément. Ils sont coupés gros ou petits, tes légumes ? Bon, plutôt gros. Fais voir. Tu veux bien présenter ta casserole, que je vois ? Je ne sais pas s'il y a rien à temps. Je ne vois pas. Tu peux écraver la fourchette, si tu veux. Ouais. C'est toujours intéressant, l'heure de la texture, en fait. Notre cerveau, il est fait pour reconnaître les différences de texture, etc. Manger que du mou, ce n'est pas une bonne idée. Et donc, voilà. C'est toujours intéressant d'avoir des choses qui croquent, d'avoir des choses qui ont du relief, d'avoir des morceaux. Et donc, les enfants, c'est bien de les habituer le plus tôt possible à manger des morceaux et de ne pas rester sur l'habitude de manger mou. Et malheureusement, dans nos sociétés, on mange de plus en plus de produits mous. Le pain, autrefois, le pain avait une croûte, une vraie texture. Maintenant, il y a des gens qui ne mangent que des pains mous, etc. Alors, si votre pesto est fini, vous pouvez le mettre dans un joli bol. Parce que la présentation, ça compte tout autant que le goût. Je dirais même que ça compte pour 50 %. Genre, quelque chose qui n'est pas très bon, mais bien présenté, ça fait plus envie que quelque chose qui est super bon, mais présenté n'importe comment. Voilà, donc, prenez toujours la peine de le mettre dans un joli tube, là. Voilà. Alors, on va mettre une petite feuille par-dessus, par exemple. On va mettre en main pour ça. Et on va mettre dans un joli tube. On va mettre en main pour ça. Voilà. Voilà. voilà donc moi j'ai mis dans un petit bol vous voyez avec un petit radis qui trempouille là, histoire de donner une idée de ce que ça peut être mais c'est important de bien présenter ce qu'on a préparé et puis le reste des radis pareil vous mettez ça dans une assiette alors si vous avez un petit peu de temps on peut carrément faire deux entailles dans les radis, des entailles en croix pour que quand on trempera dans le pesto le pesto rentre dans le dans le radis et que vous en mangez plus, ce qui ne vous empêche pas de manger aussi le pesto sur lupin évidemment comment ça va chez vous Romain avec vos haricots verts ? est-ce qu'ils sont coupés ? pardon, j'ai réactivé il s'était déjà cuit donc on a juste mis des oignons à cuire dedans d'abord génial et puis on a rajouté le pesto couvercle qui était dedans et puis là ils tuisent mais vraiment un feu très doux et par contre là on regardait ce que vous faisiez avec vos radis on ne voit pas bien qu'est-ce que vous faites ? alors je vais vous montrer je me rapproche vous voyez vous prenez vos radis comme ça et puis vous faites une incision en croix mais pas jusqu'au bout juste un petit peu ce qui fait qu'en fait vous voyez le radis il a une petite alors là je vais l'accentuer pour que vous voyez mieux mais on n'est pas obligé de la faire autant et du coup il s'ouvre d'accord voire même si vous faites ça à l'avance et que vous mettez vos radis coupés dans l'eau au bout de une heure ou deux ils vont s'ouvrir un peu ils vont s'écarter un peu comme des fleurs comme des tulipes l'inconvénient que j'y vois moi c'est qu'une partie des vitamines s'en vont dans l'eau de trempage mais ça fait joli voilà et ça peut donner envie aux enfants de manger plus facilement des radis si c'est pas trop leur truc donc Véronique Véronique est-ce que tu peux écarter la bouteille d'huile parce qu'on ne voit pas bien ce que tu fais merci donc qui en est où ? Emmanuelle comment ça va ? ça va là j'ai mis mes légumes tout ça je suis en train de faire les radis du coup d'accord ok et donc avec vos légumes vous avez réussi à avoir un petit peu de sauce ou pas ? oui bah du coup j'ai mis un peu de fromage blanc là et puis j'ai fait un peu au début avec du j'avais de ok très bien donc faut pas laisser cuire trop longtemps parce que sinon ça va s'évaporer ça va cuire et ça va devenir moche donc faut vraiment le laisser juste juste tiédir et dès que vos papes seront cuites ça pourra les enrober ça va ? ok et vous Claire comment ça va ? je suis en train de m'occuper des radis là je fais comme vous êtes en train de faire sinon le reste ça va ça va ? elle est comment votre sauce ? bah ça va là je l'ai arrêté parce que je trouvais que ça commençait un petit peu ça commençait un petit peu pas à fond mais à faire bouillasse voilà c'est ça ouais elle joue très bien en même temps dans ces cas là vous pouvez accentuer si jamais malheureusement ça a pris une texture qui n'était pas ce que vous imaginiez on accentue on écrase on fait vraiment une purée une apente de courgettes vous voyez il faut accepter ce qui surgit et puis aller un peu au-delà puisque c'est des bons légumes ça ne sera pas mauvais à vous de faire en sorte que ça soit nappant agréable bon au goût avec une jolie couleur vos pâtes elles sont cuites pas cuites j'ai pas entendu comment elles sont vos pâtes ? elles sont presque cuites c'est bon là elles sont déjà cuites moi encore deux minutes parce que j'ai pris des pâtes demi-complexes donc elles sont plus longues à cuire donc du coup quand vous allez tremper votre radis dans votre pesto de radis vous voyez le pesto il va plus s'accrocher grâce à la croix que vous avez faite il y en a plus qui se met dedans c'est plus facile à manger Sylvie t'adonne quoi ta sauce de pâte elle est prête ? en fait j'ai j'ai enlevé le pesto et j'ai tout mouliné c'est vrai que le céleri c'est quand même très filamandreux donc c'est pas c'est pas une sauce complètement ouais c'est pour ça peut-être alors tu vois ça dépend mais si il était en petits morceaux en petits dés t'aurais pu le laisser comme ça sans le mixer mais c'est pas grave t'as fait ton choix ça sera certainement bon au pire tu peux le passer au chinois si jamais t'avais du temps mais bon voilà pour enlever les fils ou t'enlèves le plus gros des fils avec une fourchette ah oui voilà qui d'autre Emmanuel ça va chez vous ça va bon ok Claire ça va aussi et donc la dame au milieu je me souviens plus quel est votre prénom c'est Sylvia Sylvia excusez-moi je suis désolée je me souviens que ce prénom comment ça va vos légumes bon déjà vos radis sont très jolis félicitations comment ça va vos légumes pour les pâtes ben là ça commence à donc là c'était des poireaux vous m'avez dit c'est ça oui poireaux et carottes d'accord qui étaient déjà cuits oui ok très bien et donc moi je pense que pour les poireaux pour que ça soit bien un appart est-ce que vous avez vous fromage blanc ou crème fraîche oui voilà c'est intéressant d'aller rajouter ça un petit peu d'acidité ça va bien aussi avec le poireau donc je pense que vous pouvez rajouter ça juste pour que ça monte en température un petit peu de citron ou de vinaigre ou même juste un petit veste de citron souvent on n'y pense pas et ça va ça va parfumer et puis ne pas oublier de saler poivrer ou bien mettre de la coriandre en graines Emmanuel pour votre sarrazin pour que vous sachiez quoi en faire donc le sarrazin c'est ce qu'on appelle le blé noir c'est ce qui sert à faire les galettes bretonnes d'accord et donc en fait c'est pas tout à fait une céréale c'est la même famille que l'oseille donc le mieux c'est de le faire tremper vous le mettez dans un saladier vous couvrez d'eau et vous le laissez tremper et le lendemain vous allez voir l'eau elle sera devenue un peu gluante ah t'es en train de jouer à la raquette et à la petite balle toi ça sera devenu un petit peu gluant etc voilà vous rincez bien et vous pouvez le faire cuire alors est-ce que vous avez un cuit vapeur comme un couscousier voilà vous faites un cuit vapeur pendant allez 10 minutes un quart d'heure et vous mangez ça comme si vous mangez du riz en rajoutant à côté des légumes quelque chose qui est de la sauce c'est très intéressant comme graine parce que c'est très reminéralisant il n'y a pas de gluten dedans etc enfin voilà c'est un goût un petit goût de noisette qui est pas mal c'est beaucoup consommé en Europe de l'Est notamment je vous recommande de vous faire plaisir avec et si jamais ça ne vous plaît pas comme ça vous pouvez juste le mixer avec de l'eau pour avoir une pâte assez épaisse et vous faites vos galettes et donc vous ouvrez vos crêtes maison avec vos graines mais il faut bien les faire tremper avant pour le rendre plus digeste il n'y a même pas besoin de mettre d'œuf dedans juste la graine trempée du sel de l'eau et vous aurez la bonne texture donc ça sera à peu près comme une pâte à crête un peu et vous allez voir que c'est vachement bon ok merci voilà je vous en prie est-ce que les pâtes de l'un et des autres sont cuites chez moi c'est cuit ça y est je le vois alors à la question est-ce qu'il faut mettre de l'huile dans l'eau des pâtes c'est quoi votre réponse non dit Cécilia Emmanuel on met de l'huile dans l'eau des pâtes ou pas j'en mets pas forcément non non vous avez raison en fait mais ce qui est intéressant en revanche c'est de mettre un petit peu d'huile sur les pâtes quand on les a égouttées si on sait qu'elles vont attendre un petit peu pour éviter qu'elles collent voilà donc bon là nous on a déjà notre sauce donc on n'a pas besoin mais sinon vous égoutez vos pâtes et puis vous mettez un petit filet d'huile et vous les mélangez et donc une fois que vos pâtes sont cuites moi j'avais pris les poudillis moi je les mets directement il ne faut pas trop les égoutter parce que l'eau de cuisson elle rentre aussi dans le dans la recette de la sauce elle va permettre que ça et on mélange bien 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 et si on a envie d'abord on goûte on peut rajouter si il y a des gens pour lesquels manger des pâtes sans fromage c'est même pas envisageable vous pouvez rajouter du fromage mais on n'est absolument pas obligé de le faire donc vous voyez chez moi ça donne ça donc vous voyez que la purée de carottes en fait elle nappe vraiment bien les pâtes exactement comme si on avait de la sauce tomate ou de la crème fraîche voilà et ça va donner une texture intéressante le goût est bon là je viens de goûter et ça évite de jeter des fois on a un petit fond de ceci un petit fond de cela qui va rester on peut toujours tout mélanger soit pour faire une soupe soit pour faire une sauce qui va accompagner des pâtes ou du riz etc voilà tant qu'on a des bons légumes à la base il n'y a aucune raison de les jeter parce que moi je recommande toujours de ne pas se forcer à manger donc si vous n'avez plus faim vous arrêtez de manger c'est vraiment le béabat on mange quand on a faim et quand on a plus faim on arrête et s'il en reste dans le fond de votre assiette alors l'idée c'est de ne pas se servir trop et de se servir d'une quantité qui correspond à peu près à ce qu'on va manger mais si jamais vous n'avez plus faim et bien si c'est juste pour vous vous mettez dans votre super-roir et voilà si vous êtes trois à avoir chacun une cuillerée là c'est peut-être un peu plus problématique mais bon moi personnellement quand on vit avec son conjoint grosso modo on s'échange de la salive de temps en temps et donc ça ne me semble pas être un problème voilà en revanche il ne faut pas laisser trop longtemps vos produits auxquels vous auriez touché etc ensemble au frigo il faut les garder quand ils sont cuits ça peut se conserver si votre frigo fait bien du froid trois jours voilà et donc ce qui est intéressant c'est que en fait vous les avez changé de forme vos légumes ils ne sont plus exactement comme ils étaient quand vous avez fait votre recette à la base comment c'est chez vous vous avez goûté oui c'est bon on n'a pas encore goûté on ne vous avait pas encore mis le pesto dedans bon le pesto c'est pour manger à part mais s'il n'est pas vous pouvez je pensais quand on le mangeait à part en entrée on trempe on le met sur lupin ou on trempe son radis dedans mais si vous avez envie de le faire chauffer en main il n'y a aucun problème c'est tout à fait possible aussi c'est ça l'avantage avec ce type de recette c'est qu'on n'est pas en plus ces enfants ils ont fait une présentation des radis c'est parfait merci et alors ça donne quoi c'est bon ça vous plaît c'est validé par le petit chef ici je vous entends parler Emmanuel c'est validé par la petite chef ah ça c'est super c'est validé par la petite chef c'est bien est-ce que tu pourras en refaire toute seule ouais tu sais comment on fait t'aider à maman bon super c'est bien et après bientôt tu feras tout toute seule t'aideras plus maman tu le feras toute seule directement tu diras à maman maman on va t'imposer mets toi dans ton fauteuil c'est moi qui fais la cuisine ce soir ça c'est cool commence un petit peu bon en fait tout mettre dans un robot et appuyer sur le bouton c'est pas difficile c'est à la portée d'une petite fille de 5 ou 6 ans quoi voilà voilà chez vous Tessilia comment ça va je prends votre voix mais je vous entends pas comment ça va chez vous c'est moi oui oui ben ça se termine là les pâtes sont cuites les légumes aussi j'ai plus qu'à vous avez goûté la sauce ah extra super bon très bien très bien ça difficile à faire non c'est bon mon arrière-grand-mère elle me disait si tu mets que des bonnes choses dedans pourquoi veux-tu que ce soit mauvais et je suis assez d'accord sur le principe si vous avez des légumes frais de qualité si vous goûtez au fur et à mesure et que vous rectifiez ça peut pas être mauvais et chez Claire comment ça se passe c'est bon oui bon oui mais excusez-moi j'ai eu un petit problème de connexion tout à l'heure je vous en suis envenue il n'y a pas de problème oui tout à l'heure ça vous plaît ça se passe bien ça se termine ok super très bien bon et toi comment ça va Sylvie finalement ta sauce au navet au céleri ça va c'est original ça fait des des bonnes des bonnes saveurs bon alors j'ai pas mis de crème fraîche tout ça j'ai laissé nature ok donc en fait c'est les deux régulateurs entre guillemets d'un côté il y a l'acidité qui va permettre de donner du pic un petit peu de peps à une recette qui sera un petit peu fade et de l'autre on peut donner un peu de douceur soit avec de la crème fraîche soit avec du fromage blanc etc pour apaiser un peu quand c'est trop piquant quand c'est trop voilà ça permet d'enlever le liquide mais ça va aussi adoucir les goûts vous voyez il y a comme ça des petits potables sur lesquels on peut on peut jouer quand on fait de la cuisine comme ça un peu en équilibre et pour arriver au final à avoir un résultat mais il faut goûter au fur et à mesure voilà le truc c'est ça c'est qu'il faut goûter au fur et à mesure bon et bien il est 20h06 on a fini je vous souhaite un bon appétit à tous ben merci beaucoup merci beaucoup merci c'est quand le prochain atelier je ne me souviens pas je ne me souviens pas dans le mois à peu près oui c'est au mois de juin ben ça doit être vers la mi-juin ouais parce qu'après je pars en vacances et donc j'avais casé ça juste avant alors attends je vais vous dire ça si tu dis que c'est la mi-juin j'avais retrouvé ça dans mon dans mon agenda mi-juin mi-juin c'est le bon c'est le mercredi 8 d'accord mercredi 8 juin au soir et alors qu'est-ce qu'on a comme alors le la thématique c'est les légumes donc on va faire un oublant d'écorail une tartinette de haricots blancs et on fera une confiture de haricots rouges hum voilà ok bon et bien je vous souhaite une bonne soirée oh merci à vous régalez-vous bien bonne soirée